bonsoir chers amis alors aujourd'hui on va traiter un sujet technique et difficile et donc pour ça j'ai demandé à notre ami Marcus Kerber de venir et bien sûr Hervé Juvin parce qu'on va essayer d'expliquer enfin il va essayer de nous expliquer pourquoi l'arrêt de la cour constitutionnelle allemande est une réalité juridique et non pas une méchanceté ou une chose trappe ou un croche-pied que l'Allemagne essaye de faire à l'Europe donc ce qu'on va essayer de montrer c'est que les Allemands se sont engagés dans un exercice extrêmement difficile en Europe qui est le respect des textes alors qu'en réalité on se voit bien un peu partout que les textes sont là pour être violés par la commission européenne donc je voudrais je demandais à Marcus qui a été la personne qui a déposé un certain nombre de recours en cours constitutionnel en Allemagne de nous expliquer exactement le point de vue juridique de l'Allemagne Marcus l'a parlé à vous écoutez le point de vue juridique de l'Allemagne c'est une termes une notion très très large je peux essayer d'expliciter à celles et ceux qui nous prêtent l'honneur de nous écouter ce qui est le motif essentiel de cet arrêt et je situe cet arrêt du 5 juillet 2020 dans un ensemble d'initiatives constitutionnalistes entamées en Allemagne pour endiguer les abus de pouvoir de la commission soit par le traité de Lisbonne en 2008 soit par le sauvetage de l'euro soit par l'union bancaire soit par le programme OMT celle-ci formulée fièrement par monsieur Draghi et enfin le grand programme d'achat d'emprunts obligataires d'état baptisé PSPP depuis 2015 mais si je m'arrête c'était formellement interdit par les traités l'achat d'obligations d'état c'est plus ambigu que cela le traité dans son article 123 interdit la souscription dans d'obligations d'état sur le marché primaire l'astuce c'est de les assurer sur le marché secondaire donc oui un quart de jour après voilà donc donc dans une période dans un blackout période qui devrait selon la cour de justice européenne permettre de garantir que les conditions de marché ne sont pas faussées alors nous avons eu ce programme depuis 2015 ce programme a mené jusqu'à jusqu'au moment de l'arrêt un montant de plus de 2000 milliards un volume de 2000 milliards d'obligations répartis entre les banques centrales dont 20% détenus directement par la la banque centrale européenne avec une responsabilité financière anti arrêt puis après temps d'arrêt de la cour de justice constitutionnelle allemande dans le style oui mais c'est dire en aval une certaine mesure de la commission de la banque centrale mais on met un mémol dessus et notamment dont je dirais ce grand projet de l'union bancaire qui a donné tout le pouvoir de la supervision à la banque centrale européenne à mon avis une décision néfaste la cour de justice constitutionnelle allemande a dit à la lumière de ce que nous avons toujours dit et en eu au regard eu égard au principe de la proportionnalité valable en droit allemand et en droit européen nous constatons que la cour de justice européenne dans son jugement du 11 décembre 2018 a fortement négligé l'examen de cette proportionnalité alors qu'il était d'une évidence palpable qu'on ne peut pas courir le risque d'acheter plus de 2000 milliards d'emprunts obligataires d'état avec tous les risques ça comporte pour le système de l'euro sans réfléchir sur le caractère approprié de cette mesure pour mener l'inflation un taux convenable alors pendant tous ces cinq années le taux convenable d'inflation qui était défini d'une façon discrétionnaire par la banque centrale européenne à hauts sous mais proche de 2% n'a jamais été atteint bon donc même la cour de justice européenne aurait dû se pencher sur la question de proportionnalité donc ça c'était le reproche sévère fait par la cour de justice allemande en reprochant donc une omission méthodologique très grave alors que dans un arrêt précédent concernant omt outright mon transaction la cour de justice constitutionnelle allemande a encore consenti avec des conditions à ce programme là parce que le programme omt n'a jamais été mis en mis en veugard il ya un deuxième volet de ce ce cet arrêt qui mérite est à expliquer c'est ce que vous avez évoqué à juste titre dans le contexte de l'article 123 c'est dire l'interdiction totale de financement de la monétisation de la dette publique voilà alors l'arrêt de la cour de justice européenne dit à condition que l'achat se fait à moins de 33% par émission et la répartition suit la clé des capitaux des banques centrales c'est à peu près 25% pour l'allemagne la dette allemande et 16% pour la france voilà la dette détenue par la bundesbank nous considérons toujours que ce n'est pas encore la financement la monétisation de la dette d'état alors la cour de justice constitutionnelle la cour constitutionnelle a dit écoutez nous avons des interrogations là dessus mais l'erreur que nous constatons n'est pas une erreur tellement grave que nous 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 croyons en mesure de de déjuger la cour de de luxembourg alors vous avez vu les vagues que ce jugement alors là j'aimerais vous poser une question c'est une question qui me paraît importante c'est que donc c'est si vous voulez c'est un c'est la dernière possibilité pour la cour constitutionnellement de montrer qu'elle existe voilà c'est la que la cour ne valise pas toujours tout et moi aussi j'étais surpris par les termes utilisés de la part d'un collège de juges à l'égard d'un collège de juges à luxembourg mais parce que ce sont des termes relativement sévères presque offensif c'est à dire un jugement et des considérations méthodologiquement nous plus défendables je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut porter à la connaissance de nos auditeurs ce que jurgard d'arbermas a appelé le patriotisme constitutionnel allemand en france on attribue au général de gaulle cette phrase en forme de lettre de mission à jean foyer garde des sceaux d'abord la nation ensuite l'état et après le droit c'est impensable en allemagne en allemagne ne peut pas toucher à l'ordre constitutionnel c'est d'abord le droit qui est j'ai envie de dire presque le code génétique depuis 1945 de la nation allemande c'est un premier point que je crois important de porter la connaissance de nos auditeurs il n'y a pas la même flexibilité et on ne peut pas dire en allemagne que la fin justifie les moyens comme on le fait beaucoup à la commission des institutions européennes il ya un second point qui me paraît très important et ça je le dis en tant que député européen pour le vivre de l'intérieur car mars a dit qu'il ya un moment où les changements quantitatifs le changement d'échelle change la nature même des choses je crois que c'est ce qui est en train de se passer il faut toujours rappeler les montants dont nous parlons 250 milliards d'euros d'émissions par la commission européenne 500 milliards d'euros de subventions aux états sous prétexte du de la pandémie de covid 19 le green deal 1000 milliards d'euros next generation 750 milliards d'euros etc quand on manipule de tel montant puisque en fait au niveau européen on ne parle plus que par milliards de milliards d'euros je crois qu'on change la nature des choses ce qui m'a permis d'évoquer le fait d'un coup d'état rampant de la banque centrale européenne et des institutions européennes parce que quand on manipule de tel niveau les états seront contraints et on voit se profiler le spectre d'un gouvernement économique de la zone euro qui aura tout pouvoir de contrôle sur les budgets sur la fiscalité voire sur un certain nombre des éléments sociaux des nations il m'apparaît donc qu'il y a effectivement quelque chose de grave que la cour de karlsru a souligné et je terminerai avec une seule question qui est une question que je me pose réellement mais probablement est ce que vous aurez probablement est ce que charles aura un point de vue si je comme je le crois l'europe doit s'affirmer comme un pôle indépendant entre ce bipôle qui se constitue d'un côté la chine de l'autre les usa est ce que il ne faut pas en effet entendre le discours qui dit une grande monnaie d'emprunt mondial que pourrait être l'euro une grande solidarité qui se traduit par un taux d'emprunt bas ce qui est la recherche de la commission actuelle est ce qu'on peut attendre cet argument là ou pas vous avez dans un premier temps évoqué un grand nombre de questions et vous avez étendu le sujet de l'arrêt avec son objet principal et son objet exclusif le psp c'est le programme entamé par la banque centrale contre le gré de la bundesbank en 2014 en 2015 au programme d'endettement qui sont en cours maintenant restant un tout petit moment avec ce que vous avez dit avec beaucoup de pertinence sur la culture juridique et la prééminence la primauté du droit tout ceci en allemagne des raisons historiques palpables la constitution de weimar n'a jamais été suspendue n'a jamais été abrogée donc hitler a érigé son système avec dans la plus parfaite légalité disons comme ça et nous avons eu un grand débat après la guerre sur ce qu'on appelle le positivisme légal comment est-ce que ceci a pu arriver alors que le régime était criminel comment peut-on autrement dit protéger la constitution contre ses ennemis où les nazis et les nazis et les communistes étaient opposés à la démocratie de weimar et la démocratie de weimar la république de weimar était son moyen de se défendre elle s'est livrée dans la plus parfaite légalité à ses ennemis vous connaissez la suite alors voilà pourquoi on a inventé pour ainsi dire dans les années 50 l'institution d'un cours constitutionnel qui permet en plus aux citoyens de défendre ses droits dans le principe démocratique c'est la participation à la démocratie par le vote c'est à dire l'élément individuel de souveraineté contre les atteintes par l'état donc ce qui était prévu dans un premier temps comme une défense de citoyens contre l'état national et depuis un certain nombre d'années devenu un moyen de défense contre les usurpations en provenance de bruxelles parce que nous le savons très bien il n'y a officiellement pas de système de imply powers c'est à dire de d'une compétence compétence à bruxelles mais bruxelles essayent d'élargir ses compétences le cas de l'union bancaire à mon avis une une malaise institutionnelle extraordinaire donné à l'instance européenne monétaire la banque centrale européenne également la surveillance des banques c'est un conflit d'intérêt insoluble donc bruxelles excelle dans l'abus de pouvoir en l'espèce et dans la législation et donc nous avons développé les recours devant le tribunal la cour constitutionnelle pour défendre la démocratie allemande par les libertés et les libertés publiques qui garantissent à chaque citoyen que le principe de l'attribution soit respecté c'est à dire l'union européenne a reçu un certain nombre de pouvoir point la ligne elle n'est pas habilité à développer ça au fur et à mesure ce n'est pas un état ça devrait être une confédération et j'espère que ça sera jamais une fédération alors je vous arrête une seconde oui je n'ai pas encore répondu à l'autre question j'aimerais quand même j'aimerais quand même ce que vous êtes en train de dire pour moi est extrêmement important parce que la seule façon d'arrêter la tyrannie c'est qu'il y a des des gens de bonne volonté qui se lèvent comme le disait beurk et qui qui se fasse entendre ce que vous dites c'est qu'on vous avez créé en allemagne un endroit où ces hommes de bonne volonté se lèvent se font entendre et c'est la cour constitutionnelle est ce qu'elle peut protéger le reste des européens parce que nous n'avons pas beaucoup ça dans les autres pays européens c'est vrai d'ailleurs vous devriez vous vous faites bien de le rappeler lorsque la présidente de la de la commission européenne madame fond d'alain qui me semble-t-il a encore un passeport allemand alors qu'elle est un instrument de politique française a voulu tout de suite à la dans la foulée de cette décision cet arrêt entamé une procédure violation a complètement oublié que la l'union européenne respecte en vertu de l'article 4 ligne à 2 l'ordre constitutionnel de chaque état membre l'allemagne dispose d'une conscience d'une juridiction constitutionnelle les pays bas n'en ont pas alors c'est un choix que doit faire chaque nation vous avez rappelé les différences de culture juridique entre l'allemagne et la france vous avez une espèce d'aéropage constitutionnel le conseil constitutionnel où siéger à l'époque d'office des juristes aussi compétents que monsieur sarkozy que les anciens présidents voilà donc une mélange de pouvoir tout attendez pour expliquer un petit peu quelque chose la france c'est le droit de l'état et l'allemagne c'est fait de faire régner un état de droit ce qui n'est pas exactement la même idée du droit quoi ça je fais avec beaucoup de modestie courtoisie une remarque sur les institutions assez différentes sur ce plan là et je pense que les mois qu'a suscité cet arrêt s'explique très largement par je dirais l'habitude française à la primauté de la politique par rapport au droit et nous le voyons encore très souvent l'ingérence du pouvoir présidentiel dans la gestion de la justice des affaires judiciaires nous en avons des exemples voilà ceci est sera presque impossible en allemagne ça reste que du fait que la justice est décentralisée ce que vous avez dit monsieur le député sur l'émergence d'une monnaie source d'indépendance est fort stimulant et en tant qu'allemand qui reproche à l'allemagne l'absence de stratégie c'est grave un pays de cette dimension n'a pas de stratégie je ne peux consentir à votre réflexion alors est ce que de cela vient la nécessité de créer un grand emprunt un grand marché d'emprunt obligataire européen je m'interroge parce que l'europe n'est pas un état et la responsabilité financière présuppose toujours un état avec des propres ressources une monnaie c'est une souveraineté voilà alors l'europe l'europe que nous avons est une confédération elle n'est pas souveraine elle peut pas lever des impôts et l'opération que vous avez évoqué notamment cet emprunt obligataire de 750 milliards pose beaucoup de problèmes juridiques dépasse largement est enfin un piège on achète aux démocraties nationales leurs pouvoirs fiscaux fiscales en échange d'un chèque on met maintenant sur la table selon des mécanismes de corruption qu'on connaît bien dans les pays de l'est je commente pas vos commentaires mais il ne dit pas non non plus je dis je dis simplement c'est un piège et à voir si les démocraties sont prêts en échange d'un chèque maintenant de renoncer à temps à long terme à leurs prérogatives démocratiques en matière de impôts voulait dire c'est un plat de l'antique le l'emprunt obligataire de 750 milliards reporté dans le remboursement et reporté à partir de 2028 ne peut pas se financer du budget européen donc l'union européenne doit trouver des propres ressources c'est à dire des impôts on ne les appelle pas pour rassurez-vous on les appelle taxe taxe carbone taxe sur les gaffes on va taxer les d'ailleurs nous sommes nous sommes sur ce plan là critique et on n'est pas on n'est pas les seuls un homme avec un parcours aussi aussi je dirais mélangé que que alain madeleine a beaucoup critiqué cette façon de s'arroger des pouvoirs d'actualisation contre les méchants contre les entreprises gaffes ça contre l'émission de ces hauteux parce qu'il faut toujours trouver des méchants contacts ne serait ce que pour légitimer la taxation sur une union européenne qui taxe systématiquement sera à terme encore plus éloigné des citoyens qu'elle est déjà aujourd'hui mais en plus si je peux me permettre chaque fois dans l'histoire qu'une nouvelle entité s'est vu donner le droit de lever des impôts ça commence tout petit mais ça reste jamais tout petit c'est à dire que ce qu'on est en train de nous promettre c'est une couche supérieure d'administration et d'impôts et donc on a besoin d'une nouvelle couche d'administration et d'impôts en france comme on a besoin d'un trou dans la tête c'est parce qu'il nous manque les couches et les impôts c'est on en a déjà je vous rappelle charles la contribution sociale généralisée en france qui était toute petite toute toute petite introduit par michel rocard une petite dose une installation de justice de justice sociale elle est devenue une masse de redevances extraordinaire donc ça je peux vous rassurer le mécanisme je le vois assez à l'oeuvre dans la commission du budget dans la commission des affaires économiques c'est que les nouvelles dépenses de l'union européenne ne sont jamais financées par réallocation de dépenses anciennement prévues je vais vous donner un exemple qui court est ce que c'est vraiment nécessaire de donner des centaines de millions d'euros à la turquie est-ce que c'est vraiment nécessaire au titre de la préadhésion de donner des centaines de millions d'euros à l'albanie et à la masse du nord on peut penser que face aux difficultés de la pandémie ça serait assez utile de réallouer ses budgets ah il n'en est pas question nouvelles dépenses nouvelles recettes ou nouveaux emprunts vous faites bien de rappeler ce le contexte de dépenses difficile à justifier un ancien ami camarade l'ENA jacques l'auvergne sous le pseudonyme de didier maudit a fait un livre tout à fait intéressant qui s'appelle leur le rêve brisé qui décrit la difficulté pour le dire poliment pour la commission de contrôler bien l'allocation de ces de ces ressources alors vous avez interrogé la l'utilité de ces versements à la turquie je pourrais aussi bien mettre en doute les 10 millions que reçoit le collège de l'europe à bruges et toutes les think tanks bruxellois qui sont arrosés par par la commission pour répéter comme des perroquets comme sur un disque des éléments de langage voilà comment on peut toucher un peu d'argent comment on peut de l'institut des libertés peut toucher un peu d'argent dans la commission l'institut des libertés ne devrait pas toucher de l'argent dans la commission ça serait un péché marcus puckerberg ce qui est plus grave et que j'ai vu quelques fois à l'oeuvre notamment dans un certain nombre des anciens pays de l'est c'est le fait qu'on a acheté les démocraties les fonds structurels européens les fonds donnés au titre de la préadhésion on a fait consentir des pays à des décisions et notamment à la liquidation des industries locales auxquelles l'opinion publique n'aurait certainement pas consenti le suffrage universel n'aurait pas consenti mais la masse la pluie d'euros qui tombe sur un pays à anesthésier les consciences et ça c'est un mécanisme de corruption institutionnelle que je vois à l'oeuvre de manière extrêmement régulière vous avez raison de soulever ce problème je vais pas m'étendre sur les détails parce qu'on entrerait dans un débat de techniciens de très techniciens et encore une fois tout est dans ce livre intéressant de jacques l'auvergne auquel je rend solennellement hommage parce qu'il nous a quitté déjà il ya une année demi de c'est un système presque totalitaire ou la main gauche ne voit plus ce que fait la main droite et où une institution que la cour des comptes européens doit se résigner devant un chaos administratif et c'est comme ça pourquoi parce que une administration centrale à bruxelles ne peut pas savoir combien d'autoroutes nécessite la pologne si vous regardez les autoroutes à l'ouest de l'espagne qui sont vides et qui ont été vides avant la crise corona vous voyez la mauvaise allocation de ressources alors c'est peut-être le plus grand objectif le plus grand argument la plus grande hésitation intellectuelle face au programme next generation que nous propose cette dame en possession d'un passeport allemand qui s'appelle madame von der leyen comment la commission veut savoir comment prétend-elle savoir où sont les besoins de financement pour battre ou combattre les effets de la crise corona la seule chose qu'on sait que dès qu'il ya l'argent il ya une défilé de maires de présidents de régions de ministres présidents qui vont plaider pour une allocation prioritaire défend à leur région à leur pays à leur localité donc nous sommes dans un sens négatif dans un hayek momentum puisque hayek disait que l'état ne peut pas prétendre savoir tout ça personne ne peut on est dans la logique inversée marcus kerber ce qui ce qui savent c'est au niveau local ceux qui savent ce sont les collectivités territoriales c'est de là que devraient remonter les choses en fait tout tombe d'en haut la manne céleste que sont les eurotombes et je le vois beaucoup sans aucune connaissance de la géographie de l'histoire ils sont aucune préoccupation à vrai dire des besoins réels je vais faire un tout petit peu d'eau dans votre vin c'est vrai là une technostructure à bruxelles ne peut pas savoir combien faut-il verser pour rénover les la canalisation d'eau à naples ça c'est clair mais si vous regardez un petit peu le marasme des élus locaux et et leur préférence pour les piscines pour les parcs pour se faire élire on peut on peut on peut s'interroger la seule chose qui nous protège contre cela c'est les limites de dépenses les limites et les ressources publiques doivent être limitées mais est ce qu'on est en train de faire sauter partout avec la banque centrale européenne qui découvre de l'argent qui n'existait pas et qui en crée partout est ce qu'est ce que toutes les limites sont pas en train d'être enfoncée alors la banque centrale européenne c'est fou ce qui dépend je sais pas de l'argent là elle dépense pas elle crée de l'argent et ça et elle achète à des prix qui sont pas les prix de marché des emprunts obligataires qu'on aura du mal à placer ainsi sur le marché de chez dans son nouveau programme programme pandemic emergency program purchase program le pep elle devis de la clé de capital elle dépasse les 33% encore respecté dans le pspp et elle a très largement élargi le nombre de valeurs mobilières s'y ajoute un autre élément qui échappe au public parce que c'est très technique c'est ce qu'on appelle le qualitative easing c'est à dire non seulement l'achat d'énormes quantités de valeurs mobilières de l'état des prix c'est à dire des niveaux d'intérêt difficilement compatibles à que de la clé mais le qualitative easing c'est à dire la banque a défini éligible d'achat par les banques des valeurs mobilières d'un niveau de notation tout à fait affaibli presque des junk bonds c'est sûr on avait demandé jusqu'à présent toujours single b là là on est prêt à aller ou de ça c'est à dire la qualité du papier la banque centrale européenne devient une déponie de déchets et les banques peuvent vider leur défaisance ils font une mauvaise défaisance de leur ils reçoivent de l'argent nouvellement créé pour des collateraux en échange de collateraux qui valent pas ça alors tout ceci peut continuer jusqu'au moment où la banque centrale essaye de récupérer les liquidités faute d'une 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 remboursement avec une conséquence extrêmement grave à ce que vous dites c'est que le rapport rendement risque est en train de disparaître quand on paie des triple a au prix des junk bonds la notion de risque disparaît absolument essentiel dans une société d'entreprise c'est tout petit peu plus nuancé la banque centrale a quand même toujours baissé les exigences en éligibilité en augmentant les hackats c'est à dire la décote c'est à dire sur un crédit de 100 elle a versé 80 elle a pris un collatéral moins valable mais tout ceci ne peut pas être fait continuellement alors et tout ceci va de pair j'espère avoir raison avec une crise bancaire l'année prochaine parce que tous les malaises au sein des entreprises que nous vivons actuellement soit du petit bistrot à côté soit d'un artisan vont se transformer à terme à des non-performing loans c'est à dire des crédits des crédits non recouvrables mais là j'ai un petit peu peur parce que j'ai pas vu ce que la banque vient de faire elle prête de l'argent à moins 1 aux banques commerciales c'est avec ça s'appelle donc là c'est pour et pour j'ai vu le chiffre 1310 milliards d'euros donc elle donne 1310 milliards d'euros et elle paye 1% sur l'argent qu'elle a donné aux banques et ensuite ce que les banques vont faire c'est qu'elles vont prendre cet argent à moins 1 donc elles gagnent déjà 1% et elles vont acheter des obligations italiennes oui pour avoir le carré pour avoir le carré et elles vont vendre les obligations allemandes puisque c'est trois ans et donc elles vont faire 3% en prenant aucun risque donc la banque la crise bancaire ne va pas arriver mais parce que mais les petites sociétés vont faire faillite mais les banques vont recevoir des dizaines de milliards d'euros de subventions sont subventionnés de manière massive vous avez tout à fait raison et c'est effrayant c'est le fait cette technique du capitalisme financier mérite une plus grande attention ces fonds là les hedge funds à londres étaient les premiers à m'interviewer après l'arrêt du 5 mai pour savoir si ce système du carry continue mais fondamentalement nous allons probablement une crise bancaire importante en raison de des prêts non recouvrables alors qu'est ce qu'on va faire parce que là à bruxelles le fonds de résolution des banques n'a même pas atteint 500 milliards voilà je vous rappelle que pour simplement le crédit lournais la france a dû dépenser 50 milliards d'euros convertis en franc français à l'époque de en 1999 donc sur ce plan là je prévois un avenir très difficile il nous sera dans une nouvelle crise qui vous avez raison charles a été alimenté très largement par cette femme peut-être encore un peu perfectible à la présidence de la banque centrale européenne madame lagarde qui a encouragé les banques d'être plus généreux et qui a fait le target le tel 3 c'est à dire qui a payé des bonus aux banques qui prêtent plus c'est à dire non le sentiment de la fuite en avant et de la sortie de toutes les limites qui payent les banques qui payent à celle des banques des bonus qui négligent le risque tout à fait tout à fait mais c'est tout à fait ce que j'évoquais la négation de la nation de risque on revient on revient on revient à notre cher qui est à la base même de nos économies on revient à ce que disait notre cher président pompidou quand les bornes sont dépassées il n'y a plus de limite c'est à dire qu'ils font tellement de trucs qui sont complètement irréguliers complètement fous qu'essayer de réfléchir de façon rationnelle à une comment voulez-vous faire une politique d'investissement rationnel dans un asile de fous voyez ce que je veux dire c'est le drame auquel des gens comme moi qui essayons de conseiller des gens sur ce qu'ils doivent faire se heurtent c'est à dire à partir du moment où la banque centrale a pris comme mission de détruire la monnaie comment voulez-vous donner une valeur aux choses puisque la monnaie c'est l'outil qui sert à la mesure à la valeur donc vous avez parfaitement raison mais s'il ajoute encore un élément juste après l'arrêt du 5 mai qui était les plus grands promoteurs d'un let's go on with all that c'était l'establishment financier parce que l'establishment financier est sous la tutelle la banque centrale européenne il y a au sein des banques des gens qui pensent à long terme et qui disent ce système de free money ne peut pas continuer comme ça éternellement mais il n'ose pas le dire parce que vous imaginez un président de la deutsche bank qui articule une telle critique il aura le lendemain matin une petite visite de la banque centrale européenne en tant que superviseur mais bien sûr c'est pourquoi Charles je ne suis pas d'accord avec votre comparaison c'est pas une maison de fous je crois que les comparaisons les plus justes c'est une religion il y a des articles de foi il y a le dogme tout ce qui contribue à consolider l'union européenne tout ce qui contribue à faire durer à renforcer l'euro est bon tout ce qui est critique est mauvais je pense que nous sommes sur des articles de foi et c'est de nature religieuse je ne pense pas que ce soit des fous mais j'ai connu ça dans ma vie déjà je pense que ce sont des religieux et des fanatiques je sais mais j'ai connu ça déjà si vous voulez avec l'union soviétique et les communistes il y avait toute une série de gars mais ça n'empêche que ça a sauté je veux dire c'est pas parce que les gens y croient que ça va durer lorsqu'un régime va vers sa fin les tendances totalitaires nous le connaissons en Allemagne et les effets sont désastreux pour raisonner un peu en histoire militaire au plus tard en été 44 la guerre la deuxième guerre mondiale était terminée pour l'Allemagne militairement tout militaire responsable aurait dû dire on arrête ça suffit de juillet 44 jusqu'au mai 45 sont tombés plus de soldats allemands pour ne pas parler des autres soldats qu'entre 39 et 44 parce que tel système est dans un dilemme de prisonnier et alors sans vouloir comparer les régimes je pense en effet c'est les ceux qui ont promu l'euro qui sont l'initiateur de l'euro dont des économistes aussi perfectibles que madame Lagarde c'est-à-dire des non économistes au fond qui ont, vous le dites, une foi une conviction politique et pensent que la politique prime tout et tout est une question de communication ces gens-là défendent ce système parce qu'ils défendent leur pouvoir et malheureusement ce n'est qu'une catastrophe qui peut les chasser du pouvoir vous savez un troupeau de moutons en marche n'est pas arrêté sauf que par le précipice oui, ce qui est très grave au niveau européen mais on assiste à cela dans d'autres catégories du débat politique c'est la confusion entre la morale et la politique qui fait que vous détenez le bien ceux qui se posent à vous sont le mal ce qui fait par exemple qu'on peut nier les résultats d'un référendum ou d'ailleurs d'une élection au suffrage universel tout simplement si les électeurs ont mal voté ils n'ont qu'à revoter ou on n'a qu'à faire adopter une décision inverse à la leur ça on le voit à l'oeuvre et je pense que c'est une perversion extrêmement grave du jeu démocratique le moralisme politique l'appropriation du bien le moralisme politique a été repéré par un théoricien politique philosophe Hermann Lübe dans un essai déjà dans les années 80 et il explique ce que c'est par un discours de Heinrich Himmler en 44 à Posen lorsque Himmler disait à ces gens de SS vous, vous faites une grande chose une chose nécessaire c'est la chose la plus morale que vous faites il s'est mis du côté de la décence de la décence alors Lübe développe ainsi sa théorie les forces les plus totalitaires essayent d'épouser la décence et il faut se méfier il faut se méfier il faut se méfier de gens qui disent avoir le monopole du bien est-ce qu'il faut poser le but et puis on va peut-être s'arrêter mais ce que j'essaie de demander c'est ça est-ce que dans je vous demande pardon mais non c'était parfait c'était très intéressant la question que je me pose c'est celle-là est-ce que les gens qui se réclament de la morale et qui condamnent leurs adversaires est-ce qu'on peut dire toujours qu'ils ont des tendances totalitaires est-ce que ne pas respecter l'adversaire est une preuve de totalitarisme écoutez je pense dans le cadre de la Banque Centrale Européenne c'est déjà le cas il y a par exemple des conférences des conférences ouvertes à des scientifiques des universitaires alors on essaye de faire la bonne sélection pour n'avoir que quelques oppositions oppositions de majesté quelques représentants de l'opposition et celles et ceux on leur dit écoutez vous faites pas trop de questions bêtes il y a une conférence qui s'appelle la conférence des observateurs de la Banque Centrale celles et ceux qui posent des questions doivent être préalablement être habilités ils posent des questions comme les journalistes lors des conférences de presse de Madame Lagarde rarement des questions vraiment libres gênantes alors ça montre à quel point intellectuellement la Banque Centrale Européenne est devenue une méga structure qui d'ailleurs fonctionne très bien en cohabitation avec le Financial Times ces milieux là la soutiennent un journaliste représentant à Francfort monsieur Martin Arnold n'a pas honte à appeler à adresser une question à Madame Lagarde en l'appelant Christine c'est à dire si on est tellement proche de ses sources on confond parfois les frontières donc la Banque Centrale Européenne contamine l'économie et les économistes les jeunes économistes qui ne suivent pas sa tendance ont beaucoup de mal ne sont pas invités c'est à dire ils cassent des carrières ils cassent des carrières ils interviennent au niveau de l'association des analystes financiers en disant écoutez dans votre commission il y a un dénommé Kerber il me vaudrait le retirer si votre commission veut assurer son rayonnement voilà c'est 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 on est dans l'inverse du pluralisme démocratique qui suppose que je ne partage pas votre point de vue je le respecte et je vous laisse vous exprimer on est exactement dans l'inverse toute tentative toute ambition de la Banque Centrale Européenne d'expliquer d'être transparente est est un un fausse manœuvre dans la réalité c'est un pouvoir totalitaire qui est je dirais atteint dans sa légitimité parce que sa politique très risquée pour l'instant jusée par le but prétendument atteint n'a rien apporté le taux d'inflation n'a pas changé simplement Marcus Carver la fébrilité de la Banque Centrale Européenne comme d'autres institutions européennes contre la libre parole traduit certainement cette fébrilité c'est un signe de très grande fragilité et du sentiment intime de la fragilité de tout ce qu'ils font mais écoutez j'ai dit un banquier central en provenance d'un pays très proche lors de cette fameuse conférence des observateurs de la Banque Centrale Européenne j'ai plutôt l'impression d'être sur le congrès d'un parti communiste donc tel est le pluralisme c'est-à-dire Draghi fait son discours tout le monde applaudit puis il y a quelques questions soigneusement préparées il répond formellement sur la base de textes fabriqués d'ailleurs un journaliste français de l'agence France Presse a eu le mérite de poser une question à madame Lagarde en disant madame la présidente je vous réponds toujours en lisant des textes et vous lisez comme réponse trois fois le même texte et vous regardez le papier tout le temps voilà donc c'est enfin une question libre le journaliste libre et je me suis félicité que c'est un journaliste français qui lui pose la question en bon anglais en plus je vais donc terminer cette réunion mais je trouve très intéressante Togliati vous savez le vieux communiste italien il disait je suis pour le pluralisme à condition que tous les gens partagent mon avis je crois que c'est un petit peu c'est à peu près la situation des institutions européennes on est heureux de voir que le parti communiste italien a pris le contrôle à Bruxelles écoutez merci 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 infiniment merci 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 Sous-titrage FR ?